Pour décrire ce qui m'environne, la chambre que l'on m'a donnée a vue sur la rue des Couronnes et l'hôtel Méditerranée. L'hôtel meublé de six étages, assis sur un petit café sur lequel il y a l'avantage. Parfois, on reçoit des bouffées, des bribes de musique orientale. C'est des petits cafés qu'elles sortent, pareil au chat lorsqu'ils l'étalent et que quelqu'un leur porte. Qui habite là ? Des émigrés, des ouvriers à la retraite, des sans-familles aux vies secrètes, des naufragés venus s'ancrer, des oubliés de tout le monde qu'on voit fumer à la fenêtre et se distraire une seconde, je les connais sans les connaître. De temps en temps, j'arrête mes jeux ou bien je me lève du pieu, je retourne aux informations. J'enterromps mes occupations pour vérifier qu'ils sont tous là. Nos chambres, elles sont en vis-à-vis, on pourrait se passer des plats. Je suis intrigué par leur vie. Seul sur mon pieu, je rembobine ce qu'il se passait tout à l'heure. Devant chez elle, j'ai vu Sabine. Elle tenait la main de sa soeur. Je crânais sur mon demi-course. Ce n'est pas tout à fait le mien. Moi après moi, je le rembourse à mon cher frère. C'était le sien. Il en profite, il exagère. C'était le père, mon frère, mais bon. C'est nos affaires, ça va, je gère. Ça coûte un peu cher en bonbon. Toutes mes ressources financières y sont passées. Mais je suis fier des trois vitesses et du guidon. Et j'ai même un petit bidon avec de l'eau pour si j'ai soif. J'étais devant son bâtiment. Avec ma pape, je me recoiffe. Sabine arrive à ce moment. Je me sentis un grand bonheur quand je lui ai foncé dessus. De voir que Sabine avait peur. J'étais heureux parce que j'ai su que désormais, c'était certain, Elle connaissait mon existence. Elle penserait à ce matin comme moi-même, j'y repense. Et ça, c'est déjà quelque chose que je ressasse délicieusement. Seule sur mon pieu, la porte close. Ça me suffit pour le moment. Et me remplit le cœur d'espoir. Car je suis sûr, quoi qu'il advienne, Qu'elle est amoureuse de ma poire, Comme moi je le suis de la sienne.